Rémi Le Craignier est l'auteur d'un quadruple assassinat au sein d'une même famille. Les meurtres sont d'une grande violence et ont été doublés de viol. Il sera condamné à prison à perpétuité en 1999, mais sera libéré en 2016. Pour tout savoir sur la triste et horrible histoire de Rémi Le Craignier, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un petit pays et j'ai un peu de mal à trouver énormément d'informations. Mais voilà, là c'est une vidéo que quelqu'un d'entre vous m'a proposée. Il y avait énormément, énormément de documentation sur ce sujet. Donc voilà, j'espère que je saurais en dire assez pour que vous puissiez apprécier cette vidéo. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'avais fait une autre vidéo sur une histoire belge. C'était la vidéo sur Leopold Storm. Et beaucoup d'entre vous avaient un petit peu critiqué le fait que je n'entrais pas assez dans sa psychologie. Alors, juste je ne suis pas psychologue et je ne peux pas inventer, je ne peux pas analyser des choses toute seule parce que je n'ai juste pas les compétences. Ici dans cette histoire, il y a quand même pas mal de choses qui sont expliquées au niveau psychologique. Beaucoup d'experts ont parlé. Mais voilà, à chaque fois, sachez que si je n'en parle pas, s'il n'y a rien à dire, que je n'ai rien trouvé, pas d'informations sur la psychologie de l'agresseur ou des victimes, ne m'en voulez pas, c'est juste que je n'ai pas trouvé l'information. Si vous avez envie que je le précise à chaque fois, je peux le faire, mais ça me paraît assez inutile. Je voulais juste vous dire que si je ne dis pas certaines choses, c'est juste que je n'ai pas d'informations. Voilà, maintenant que tout ça est dit, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur mon compte uTip si vous avez envie de faire un don et surtout si vous en avez les moyens. Et puis maintenant, lançons-nous dans la vidéo. Plongeons-nous maintenant dans la journée du 7 juillet 1997. Nous sommes dans la ville de Bazoa, une ville belge située dans la province de Liège et dans un quartier assez calme. Il est 7h30 du matin. Geneviève Rezbou, une mère de famille de 50 ans, quitte son domicile pour se rendre au travail. Son mari est en Espagne et il prépare leur maison de vacances. Donc ce jour-là, Geneviève se rend seule au travail. La fille de Geneviève, Vinciane, qui a 23 ans, va partir peu de temps après sa maman pour se rendre à l'hôpital où elle a été engagée comme infirmière. Vinciane, c'est la soeur aînée de la famille. Elle a un petit copain qui s'appelle Rémi le Crénier qui a 28 ans. Ce jour-là, Rémi est dans la chambre de Vinciane et il va y rester seul quand elle partira au travail. Avant de continuer sur cette histoire du 7 juillet, je vais un petit peu vous parler du couple que formait Rémi et Vinciane. Rémi et Vinciane se connaissent depuis quelques années. En fait, Vinciane avait à peine 15 ans quand elle a rencontré Rémi et c'était un cours de karaté. Ils sont tombés directement amoureux l'un de l'autre, même si Rémi avait quand même 6 ans en plus qu'elle. C'est vrai qu'au début, la famille de Vinciane n'était pas vraiment favorable à la relation vu que Rémi était bien plus âgé. Mais ils vont être d'autant plus surpris et réticents quand ils vont apprendre qu'à ce moment-là, Rémi avait déjà un enfant. Le temps va passer mais Vinciane va vraiment se battre pour son amour pour Rémi. Les parents vont donc finir par craquer et autoriser leur fille à avoir cette relation et ils vont même dire que Rémi est le bienvenu chez eux. C'est vrai qu'au final, ils préfèrent savoir ce que fait exactement leur fille, qu'elle soit chez eux plutôt qu'elle parte et qu'elle aille rejoindre ce Rémi qu'ils ne connaissent pas vraiment. Là au moins, tout se passe sous leur toit et d'un côté, ils sont un petit peu rassurés. Rémi va donc venir s'installer chez la petite famille et au début, tout se passait bien mais très vite, les relations vont se dégrader. Rémi, il aimait bien être un petit peu le chef donc il voulait prendre des décisions pour la famille et puis il est devenu aussi très intrusif et possessif. Il voulait toujours tout contrôler par rapport à ce que faisait Vinciane et même par rapport à ce que faisait la famille. Mais là, un scandale va éclater quand Vinciane va découvrir une arme dans sa chambre. Rémi va la menacer et dira qu'il a gravé deux balles, une avec les initiales de Vinciane et l'autre avec les siennes. Il lui dira même que si un jour elle le quitte, il les utilisera. Vinciane qui n'en peut plus de cette situation ne va pas vraiment écouter ses avertissements et va décider de terminer leur relation. Elle dira même à son père qu'elle regrette de ne pas l'avoir écouté quelques années plus tôt quand il la mettait justement en garde par rapport à Rémi. Rémi va ensuite rester une quinzaine de jours chez Vinciane et c'est comme ça que le 7 juillet 1997, il devait déménager. D'ailleurs cette journée aurait déjà assez mal commencé parce que Vinciane et Rémi se seraient disputés assez fort et Vinciane serait partie en claquant la porte. Après ça, la suite des événements va être vraiment sordide. A 8h, Rémi va décider de sortir de son lit, il a un revolver avec lui, chargé et il va décider de le prendre pour mettre fin à sa vie. A ce moment-là, il décide d'aller dans la salle de bain mais très vite, il va comprendre qu'il n'est pas seul à la maison. Laurence, 19 ans, la plus jeune sœur de Vinciane, est là. Elle va tomber face à Rémi dans la salle de bain et à ce moment-là, Rémi va lui tirer une balle dans la tête. Mais ce qui va être vraiment encore plus horrible, c'est que la pauvre ne va pas décéder sur le coup et à ce moment-là, Rémi va décider de la violer et après ça, il l'achèvera d'une deuxième balle dans la tête. Entre-temps, Vanessa, une autre de leurs sœurs, qui elle à 21 ans, va se précipiter vers le grenier pour essayer de se cacher de Rémi mais Rémi va la voir, il va la rattraper et il va lui tirer deux balles dans la tête. Elle mourra directement. Rémi va alors traîner les deux corps des jeunes filles dans une des chambres de la villa et va les recouvrir à l'aide d'une couette. À ce moment-là, il est 9h du matin et Rémi va décider de quitter la scène de crime pour aller se rendre chez sa maman. Sur le chemin, il rencontrera même son grand-père et ce grand-père-là en question va être interrogé par la police plus tard et il dira que quand il a vu son petit-fils, il avait l'air totalement normal, comme d'habitude, pas stressé, rien du tout. Par la suite, Rémi ira à la banque et il retirera toutes ses économies. Il ira ensuite dans le centre commercial de Bazoa et y achètera 4 cassettes et une pizza. À 11h du matin, il retournera dans la maison de la famille de Vinciane et il y vivra sa petite vie totalement normalement. C'est à 13h qu'il va recevoir un appel téléphonique de quelqu'un qui demande à parler à Laurence et Vanessa. Rémi, à ce moment-là, dira qu'elles ne sont pas à la maison et qu'elles sont parties avec un homme qui habite à Liège dans une Mercedes bleue. Il s'énervera même un petit peu en disant que, de toute façon, il surveille pas les faits et gestes de toutes les sœurs de la famille et que, bah voilà, il sait pas du tout où elles sont et que, bah, faut arrêter de l'embêter. Donc c'était un comportement totalement normal et Rémi avait tendance de base à s'énerver un petit peu, donc c'était pas très différent d'habitude. Il sera même dit que dans sa voix, il n'y avait vraiment rien qui changeait, pas d'angoisse, pas de stress, rien du tout. Vers 14h30, des témoins vont expliquer avoir croisé Rémi sur la route qui emmenait à Ouïe, donc c'est Ouïe, c'est une ville pas très loin de Bazoa, et donc il était en voiture sur cette route. À ce moment-là, Rémi se rend en fait dans une armurie. Là-bas, il va y acheter une arbalète, 15 flèches, une arme de chasse et un couteau. Par la suite, il va se dépêcher de rentrer à la maison familiale, car il sait que Geneviève, la mère de famille, revient chaque jour à 15h précise pour appeler son mari qui est en Espagne. Elle va donc rentrer chez elle, mais à peine arrivée, Rémi va lui tirer une balle dans la tête qui va la tuer directement. Il va alors amener le corps de Geneviève jusque dans le garage et fera ensuite le ménage pour enlever la traînée de sang. Pendant ce temps, M. Tellier, donc le père de famille, va essayer en vain d'appeler à la maison, mais personne ne répond. Donc le père de famille va être très inquiet parce qu'il sait que sa femme est normalement très ponctuelle, que si elle a un problème, elle appelle quand même son mari pour lui dire « je ne peux pas t'appeler longtemps aujourd'hui » ou elle se débrouille en tout cas pour lui faire savoir qu'elle ne pourra pas. Là, c'est quand même très inquiétant parce qu'il n'a aucune nouvelle. Il va tout de même appeler encore et encore le téléphone, et finalement, c'est vers 17h que Rémi va lui répondre. Il va dire à Philippe Tellier qu'il ne sait pas du tout où sont les filles, qu'il ne les a pas vues de la journée, mais qu'il ne doit pas s'inquiéter et que dès qu'il les verra, il dira en tout cas à Geneviève de l'appeler. Après ça, Rémi va passer l'après-midi à regarder les cassettes qu'il sait acheter. Ces cassettes, ce sont des films d'action qu'il va regarder en accéléré et le temps qui lui reste, il va le passer à essayer de s'entraîner, à tirer à l'arbalète. Mais à 18h, une nouvelle personne va téléphoner, Rémi répond et il tombe sur sa mère. Sa maman voulait lui demander un service, mais Rémi dit qu'il ne peut pas l'aider parce qu'il est en plein déménagement et donc lui dit « Demande à mon frère ». Quand on demandera à sa maman comment il était à ce moment-là, elle dira qu'il avait l'air totalement normal et que voilà, rien ne laissait paraître. À 19h, Rémi va aller chercher Vinciane à son travail et la ramène chez elle. Il montra avec elle jusque dans sa chambre et là, il la violera. À l'aide de son arme, il va donner deux balles dans la tête de Vinciane, elle tombera sur le ventre et là, il lui enverra une flèche dans le cœur. Sur la plante de pied de Vinciane, il écrira « Je » barré, puis « Tu m'as rendu fou ». Et puis, il écrira ensuite sur le tableau de la cuisine « Je suis devenu fou à cause de votre fille aînée » et il signera d'une seule lettre R. Après ça, dans le courant de la soirée, Philippe, le père de famille, est toujours aussi inquiet de n'avoir aucune nouvelle. Il va ensuite téléphoner au frère de sa femme pour voir s'il peut passer à la maison pour voir si tout va bien parce qu'il s'inquiète. Et c'est ce que le frère fera. C'est alors qu'il va rentrer dans la maison par le garage et il tombera sur le corps de sa sœur Geneviève. Il ira ensuite dans la maison, mais il tombera face à une porte fermée, c'est à la porte de la chambre, où sont les deux autres corps, mais il ne pourra pas l'ouvrir. Et c'est à ce moment-là qu'il appellera la police. La police va arriver très rapidement. La police défoncera alors la porte de la chambre et ils tomberont tous sur le corps des trois sœurs. À 23h le même soir, Philippe, le père, va alors recevoir un appel de la police. Après ça, il appellera son frère Bruno qui téléphonera à la police pour savoir s'il pouvait venir sur les lieux du crime. Le policier lui répondra, « Légalement, vous pouvez venir, mais je vous en supplie, ne venez pas, c'est une véritable boucherie. » Pour ce qui est de Rémy, il va se lancer dans une cavale pour échapper à la police, mais c'est seulement cinq jours plus tard qu'il sera retrouvé. C'était le lendemain des funérailles. En fait, ce sont des touristes belges qui avaient vu le visage de Rémy sur des affiches à la télé et qui l'ont reconnu. Rémy était dans un camping dans le sud de la France. À ce moment-là, la police française l'interpellera et il sera directement renvoyé en Belgique. C'était à partir de là que l'enquête commencera réellement, mais tout le monde va partir du principe que Rémy est tout de même coupable. On le sait coupable, il n'y a pas d'autre présumé coupable, ça peut être que lui. Et surtout qu'on a retrouvé toutes les armes du crime dans sa voiture. D'ailleurs, au cours des premiers interrogatoires, Rémy va directement reconnaître ses meurtres, ce qui va quand même pas mal aider les policiers. Par contre, Rémy va tout de même soutenir que ses meurtres, il les a commis sur l'impulsion du moment, qu'il n'y avait aucune préméditation. Pourtant, tout porte à croire qu'il y avait quand même préméditation. Il avait déjà menacé Vinciane, il avait aussi prévu de déménager ce jour-là et il avait retiré toutes ses économies à la banque. Entre-temps, Philippe Tellier, le père de famille, vendra sa maison, perdra son travail et tombera dans une profonde dépression. D'ailleurs, il va beaucoup communiquer dans la presse, il parlera des meurtres, il parlera de ce qu'il ressent, il parlera de ses émotions. Et il y a une phrase que j'ai quand même envie de vous dire que j'ai lue dans une de ses entrevues qui m'a juste fait énormément mal au cœur. « Lorsque je rencontre une petite fille pleine de vie, je ne peux m'empêcher de lui dire, ma petite chérie, parce que je n'ai plus l'occasion de le dire à mes trois petites filles. » C'est finalement en 1999, donc deux ans après les faits, que Rémi Lecrenier sera jugé à la cour d'assises de Liège. Pendant le procès, Rémi s'adressera à Philippe, donc le père de famille, et lui dira « Je sais bien que c'est impardonnable. Je ne saurais jamais réparer ni les faire revenir. Je regrette sincèrement. » Par contre, malgré ça, ce qui va être évoqué au procès, c'est que peut-être Rémi avait fait exprès d'attendre que Philippe parte en Espagne pour commettre ses meurtres. En fait, il avait déjà dit à des personnes de son entourage que si un jour Vinciane ne quittait, eh bien le père Tellier s'en souviendrait toute sa vie. Donc voilà, on peut imaginer que ce soit une sorte de vengeance, parce que c'est vrai qu'à la base, c'est Philippe qui avait interdit Vinciane de voir Rémi. Donc peut-être qu'il avait encore une haine contre lui par rapport à ça. Pour ce qui est des psychiatres, ils diront au procès n'avoir décelé aucun remords chez le tueur et ils diront même avoir observé une absence totale de considération pour l'autre. D'ailleurs, pendant le procès, Rémi n'a pas eu l'air très touché. Il lui arrivait de sourire ou alors juste il ne réagissait pas. D'ailleurs, sa maman va à un moment donné aller à la barre pour parler et Rémi ne va même pas réagir. Une chose qui va quand même pas mal choquer le public, c'est que Rémi à un moment donné va parler des meurtres et quand il en parle, il y aura très peu d'émotions, comme un détachement total. Certains psychiatres avaient même utilisé des mots lourds en décrivant Rémi comme un psychopathe et un récidiviste en puissance. Finalement, le 8 décembre 1999, Rémi sera reconnu coupable et condamné à la prison à perpétuité. Il sera ensuite incarcéré à la prison d'Andenne. Bon, comme on est en Belgique et que la prison à perpétuité n'existe pas vraiment, on imagine qu'il allait rester une trentaine d'années en prison, en tout cas une trentaine d'années minimum. En plus de la prison, Rémi devait donner une certaine somme d'argent à la famille des victimes. Or, il n'avait pas d'argent, donc il donnait 60 euros par mois et ces 60 euros étaient pris sur son matériel informatique qu'il avait amené en prison et sur ses repas à la cantine de la prison. En prison, Rémi est assez calme, quasiment exemplaire et c'est seulement 10 ans après les faits, donc en 2007, qu'il soumettra sa première demande de libération conditionnelle. En effet, la loi belge dit que si on a un casier judiciaire vide, mis à part ceux pour qu'on est en prison et qu'on se conduit bien en prison, on peut demander une libération conditionnelle après avoir accompli seulement un tiers de sa peine. Mais heureusement, le tribunal d'application des peines va refuser cette demande de libération conditionnelle parce que selon eux, il était encore possible que Rémi récidive ou en tout cas, c'est ce qu'il se disait. Mais Rémi et son avocat ne vont pas se décourager et ils vont tenter de soumettre de nouvelles demandes au cours des années suivantes. Au final, quelques années vont passer et Rémi va tout de même obtenir 4 permissions de sortie. Ces 4 permissions lui avaient été données après une analyse psychologique et le commencement d'un travail thérapeutique en prison. Bon, il faut quand même se rendre compte que ces sorties étaient évidemment très mal vécues par la famille des victimes. D'ailleurs, la famille va décider de s'opposer à ces sorties et ira même jusqu'en cours de cassation. C'était un vrai combat pour la famille et tous étaient épuisés de se battre. En 2013, Philippe Tellier, donc le père de famille, est même décédé, épuisé de chagrin. En plus de devoir vivre avec le meurtre de toute sa famille, il devait encore se battre pour que leur assassin reste en prison. L'oncle de la famille, Bruno, dira que son frère avait peu de moments de sérénité. C'est vrai que Philippe, il lui restait sa fille aînée, donc une fille qu'il avait eue avec une autre compagne. Et c'est vrai que c'était pour elle qu'il se battait, mais en fait, il a développé un cancer et un cancer qui a été créé à force de stresser, à force de ruminer, mal dormir. Enfin voilà, c'était vraiment un cancer de stress et il en est décédé. En 2015, l'avocat de la famille dira que malgré tout, tous essayent de prendre du recul par rapport à Rémi le craigné. C'est vrai qu'ils n'ont pas d'autre choix, ils sont obligés de se dire que de toute manière, quoi qu'il fasse, Rémi sortira un jour. Le seul truc, c'est qu'il ne pensait pas qu'il sortirait aussitôt. En 2016, donc à l'âge de 46 ans, Rémi sera donc remis en liberté. Selon son avocat, c'est un détenu exemplaire qui a fait un vrai travail thérapeutique en prison et qui doit donc reprendre une vie à peu près normale. Rémi sera donc libéré et devra porter un bracelet électronique et cette nouvelle va choquer pas mal de gens en Belgique. Certains diront que c'est très dangereux parce que faire sortir quelqu'un comme ça alors qu'il n'a fait qu'un tiers de sa peine, ça le pousserait peut-être à récidiver. Alors que pour le tribunal d'application des peines et même pour l'avocat de Rémi, Rémi ne peut pas récidiver aujourd'hui, il en serait incapable. Par rapport à tout ça, Xavier Mercier, l'avocat de Rémi s'est exprimé dans la presse en disant « Ce n'est pas une libération, c'est une détention sous surveillance électronique. Ces conditions feront l'objet d'évaluations de la part du tribunal d'application des peines qui réévaluera la situation dans un an. Le tribunal pourra alors décider de poursuivre la détention sous bracelet, de renvoyer Rémi Lecrény en prison ou de le libérer conditionnellement. En plus de son bracelet électronique, Rémi devra verser de l'argent à la famille. Comme il pourra retrouver du travail, il pourra évidemment verser plus que les 60 euros mensuels qu'il versait jusque-là. De plus, il sera interdit d'aller en région bruxelloise car c'est là qu'habite la demi-sœur aînée des victimes et il ne pourra pas non plus aller à Vresse sur ce mois parce que d'autres proches de la famille vivent là-bas. Dans la presse, son avocat s'exprimera encore une fois en disant « C'est quelqu'un qui éprouve des remords profonds et qui va les éprouver jusqu'à la fin de ses jours. C'est aussi quelqu'un qui souhaite se réinsérer dans la société. » Donc voilà, si on écoute l'avocat de Rémi, c'est vrai qu'on peut penser qu'il s'en veut réellement et que c'est une bonne chose pour lui de retrouver une vie à peu près normale. Par contre, l'avocat du parti civil, lui, parlera dans la presse et exprimera ses peurs. « Je l'ai toujours trouvé égal à lui-même, c'est-à-dire à ses fanfaron, sûr de lui, pas très empathique envers la famille et les proches des victimes. » « Il existe dans le dossier de l'Ukrainier des éléments ou des rapports de psychologues et psychiatres qui laissent à penser qu'il était dangereux et qu'il l'est encore. » Cette histoire a donc été assez connue pour la violence des actes, mais aussi avec la question éthique qu'elle entraînait, c'est-à-dire est-ce qu'on peut vraiment laisser un détenu sortir après seulement un tiers de sa peine. C'est vrai qu'en Belgique, on s'est posé la question par rapport à Marc Dutroux, qui est un pédophile, un meurtrier belge qui est vraiment vu comme un peu le diable en personne en Belgique. C'est une histoire très très connue aussi dans d'autres pays dans le monde. Et lui, on se dit, mais si Rémi a pu être libéré, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que Marc Dutroux pourra lui aussi être libéré un jour ? Est-ce que ça veut dire que d'autres détenus, d'autres personnes qui dans le futur feront des actes aussi atroces pourront encore après vivre une vie normale ? Ça voilà, c'est une grande question éthique qui s'est posée suite à cette affaire. Par rapport à ça, l'avocat de la famille s'est même exprimé en disant « Parmi les parents des victimes, certains ont été tués par un chagrin, par la souffrance morale accumulée. Mais l'auteur des crimes, lui, se porte comme un charme. » Et c'est pertinemment ça qui va aussi énerver les Belges, c'est que Philippe, le père de famille, en est mort, il a eu un cancer, et il en est mort de chagrin, alors qu'aujourd'hui, Rémi Lecrenier peut vivre sa vie presque normalement, et ça, c'est aussi difficile à imaginer. Pour ce qui est d'aujourd'hui, je ne sais pas où en est Rémi dans sa vie, il n'y a plus d'article sur lui depuis 2016, ou en tout cas, je n'en ai pas trouvé. Et donc, je pense qu'il est en pleine réinsertion dans la société, et que donc, il doit être protégé, on ne doit pas vraiment dire où il habite, etc. pour sa propre sécurité à lui aussi. Donc, c'est comme ça que se termine cette histoire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, toujours en respectant l'autre et en respectant les familles. C'est très important, surtout que je suis belge, je parle d'une histoire belge assez importante. Ça se pourrait que des familles, la famille des victimes, etc. tombe dessus. Je n'ai pas envie qu'ils lisent des commentaires un petit peu trop forts. Voilà. Donc, voilà, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas aussi à me mettre un petit like si la vidéo vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne. Aussi, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram qui s'affiche quelque part par ici. C'est toujours chouette de pouvoir discuter avec vous sur une autre plateforme que YouTube, pouvoir débriefer ou même parler de tout et de rien. C'est assez chouette. Donc, voilà, si vous avez Instagram, n'hésitez pas à me suivre. Et sinon, moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada